Fake News Fake News, fausse information ou un toxe en français. Elle peut être involontaire par manque de source, mais dans la majorité des cas, elle est produite dans le but de tromper, de discréditer une personne, une cause, une entreprise ou un groupe. Elle permet de manipuler l'information, d'influencer les opinions et d'en obtenir un avantage, qu'il soit financier, idéologique, politique, etc. D'autres sont fabriqués pour gonfler le trafic et augmenter le nombre de visites d'un site. Internet est un parfait lecteur pour les fake news, notamment sur les réseaux sociaux, qui participent indirectement à la propagation de ces informations trompeuses. Face à ce phénomène et dans le but de regagner une forme de crédibilité pour l'utilisateur, les gens du web, les GAFA, pénalisent les médias véhiculant ces mensonges. Le terme fake news a notamment été démocratisé en 2016 par Donald Trump au cours de l'élection présidentielle de 2016 aux Etats-Unis. Et en 2017, lors des élections présidentielles en France, Mark Zuckerberg a fermé 30 000 comptes Facebook relatants de fake news. Mon conseil, vérifiez la source de vos informations. Et par pitié, arrêtez de partager les trucs sur Facebook en mode copie-colle, ça sort ton mur, c'est l'enfer. Vous avez des questions sur le sujet, posez-les-nous dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous à la chaîne, actionnez la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine définition. Et à très vite. Abonnez-vous à la chaîne, actionnez la petite cloche.